Bonjour, c'est Cédric pour la vidéo hebdo du Club E-Davenir Trader. On réattaque à partir de cette semaine et pour tout l'été sur nos petites analyses de marché avec les recommandations et les analyses de titres chaque semaine. Donc là, ça y est, c'est reparti. Alors, cette semaine et d'ailleurs depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière, on est reparti dans un cycle aussi à court terme, moyen terme et long terme sur les indices internationaux, notamment sur le Nasdaq 100. Vous voyez qu'ici là, on a corrigé pendant le mois d'avril, fin avril jusqu'au 14 mai. On a retracé ici jusqu'au bas du canal haussier. On a tracé un double bottom. On a cassé à la hausse ici le 14 mai. Et là, on est à nouveau dans un cycle haussier avec un objectif autour des 4620 points sur le Nasdaq 100. Vous allez vous rendre compte que sur le DAX et sur le CAC 40, on est dans le même genre de situation. On a beaucoup plus corrigé sur les indices européens. On avait eu une hausse au préalable qui était beaucoup plus importante. Donc voilà la correction. Ici, donc le 19 mai, un petit peu plus tardif, on est reparti à la hausse double bottom ici, double creux. L'objectif est à 12 260 points. Donc objectif qui sera certainement atteint au cours des prochaines semaines, voire au cours du mois de juin. Donc pour le moment, on reste dans un flux positif. Et maintenant, je vais vous montrer le CAC 40 qui est globalement dans la même situation que le DAX. Avec lui, un petit triangle, un double bottom en petit triangle. Alors l'amplitude est un petit peu moins importante puisque l'objectif est à 5260 points qui correspond à la dernière zone de résistance historique, en tout cas fin de l'année. Donc voilà. On est sur un cycle haussier. Ça, c'est très bon pour nous puisque pour nos swing trades, on va pouvoir favoriser les petites positions haussières de quelques jours à quelques semaines sur les breakouts les plus beaux. Encore une fois, il faut rester très sélectif. Et on attaque dès maintenant l'analyse des titres qui nous ont été ressortis par nos screeners cette semaine. Donc on a 10 titres cette semaine. C'est un petit mix entre marché européen et marché US. Alors on va attaquer par VLS Valsoia qui est une action italienne. Voilà. Alors elle nous a été ressortie par différents screeners. Par le screener des leaders de marché, des requêtes de marché, des news et des rushs boursiers. Donc on a véritablement ici une action que normalement tout le monde doit être en train de suivre. On a eu une belle petite tasse avec une hanse. Le breakout ici le 21 mai. Vous voyez d'ailleurs qu'avant le breakout, les deux séances avant le breakout, on a eu une augmentation des volumes. Quand on a consolidé ici dans cette micro-pattern, les volumes étaient largement à tonne. Il n'y avait personne qui vendait. Ça a accumulé discrètement. Et l'accumulation s'est accélérée les 19 et 20 mai. Et le 21 mai, on a eu notre breakout. Vous voyez que c'est une très 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 belle action qui s'est dégagée d'une large base ici fin février avec une augmentation très forte des volumes. Vous voyez que l'activité sur ce titre est devenue énorme comparativement à l'historique passé en 2014. Là, on a véritablement quelque chose qui est en train de se passer sur ce titre. Tous les investisseurs portent leur intérêt sur ce titre. Donc a priori, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, l'analyse nous donne un scénario haussier avec un ratio très intéressant puisque on a un bon potentiel haussier et la prise de position autour du pivot avec un stop relativement proche nous permet d'avoir un très bon potentiel et un très bon ratio risque-rendement sur ce titre. Ensuite, titre NXPI coté sur le Nasdaq qui nous a été retourné par nos screeners, des leaders et les requêtes. Alors celui-ci, regardez, là on a un petit gap. Ça a priori, moi je n'aime pas trop puisque je préfère avoir des mouvements haussiers qui sont relativement bien marqués par plusieurs séances de hausse. Ça veut dire qu'on a des beaux mouvements qui sont bien marqués et qui sont relativement prédictibles. Les grosses séances avec gap comme ça, je n'aime pas trop. Surtout que si on analyse un petit peu le comportement passé du titre, on voit qu'il évolue sans véritable force et que la force qui a été donnée à ce titre a été réalisée pendant ce gap qui devait certainement correspondre à une news. En dehors de ce comportement passé qui n'est pas très intéressant, il faut reconnaître qu'ici on a une jolie petite base, une belle tasse comme ça assez longue avec la petite hanse, donc cette micro-base, la cassure ici avec les volumes. Donc en soi la base est bonne, le comportement du titre à moyen long terme est beaucoup moins sympathique. Titre SWKS, Skywalk Solutions, il est coté sur le Nasdaq celui-ci, détecté avec les screeners LDM News DRB. Donc là, pareil, on a une belle petite micro-base ici, la cassure s'est faite sur des volumes, vous voyez que là on est sur une cassure le 18 mai, on a cassé à la hausse le 14 mai sur le Nasdaq 100, le double bottom, et le 19 mai à la hausse sur le DAX, le double bottom. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans la zone où tous les investisseurs internationaux se sont mis à racheter les actions qui étaient en train de consolider à la dérive. Donc nous, notre job c'est simplement de sélectionner les plus belles actions, celles qui ont le plus beau comportement, avec les plus belles patterns, il n'y a plus beau que ça sur les marchés, mais ça, ça fait partie des patterns qui sont relativement corrects. Ensuite, le titre ADPT, celui-ci est une requête, il nous a été retourné par le screener, donc des requêtes de marché, et par le screener des rushs boursiers. Alors, cette action est une requête, pourquoi ? Parce qu'elle est en pleine accélération, le momentum, voilà, il est à la hausse, on a un mouvement parabolique naissant, voilà, on avait ici le petit break, on n'a pas eu énormément de volume, mais globalement, à chaque fois qu'on a des séances en hausse, en augmentation, sur ce titre, on a des forts volumes. Donc ça, ça signifie tout simplement que les investisseurs sont en train d'accumuler, on voit vraiment le phénomène, ici, avec l'augmentation de l'activité sur ce titre, et on a un dégagement d'une, hop, large base, ici, ce titre n'est pas coté depuis très longtemps, avec le breakout qui s'est effectué, donc, ici, le 19 février, et là, le titre est en train d'accélérer. Alors, ce n'est pas la requête la plus parfaite, sur le blog, vous pouvez regarder dans les postes passés, on a vraiment, dans les articles que j'ai déjà publiés sur les requêtes de marché, on a des requêtes bien plus belles à traîner, mais ça fait partie des petites requêtes de la semaine. Ensuite, le titre GTN, celui-ci, pareil, identifié avec RDM, donc les requêtes, les news, et les rushs boursiers. Alors, je précise, ce n'est pas parce que j'ai reçu des mails cette semaine, quand vous détectez un titre avec le screener des news, et que vous avez une belle configuration, si on n'a pas une news qui tombe et qui est forte, ce n'est pas la peine d'aller appliquer le plan de traite des news, il va falloir être très sélectif sur la qualité de la patterne, et du comportement passé de l'action. Si on n'a pas de news, on n'a pas le catalyseur, et donc, il faut vraiment être très, 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 très attentif sur la qualité de l'action que vous choisissez, surtout si vous partez sur du post-breakout, voilà. Donc, cette action est sympathique, très bon setup de trading, on a notre mouvement, hop, à la hausse ici, on a un beau pivot qui est bien respecté, ici, on a eu un petit fake, et ici, donc, de toute façon, à ce niveau-là, on n'avait pas une pattern de suffisamment bonne qualité pour pouvoir poster l'ordre à plage de déclenchement, ici, vous voyez que ça s'est bien développé sur le haut, en dessous du pivot, donc là, à partir de ce moment-là, quand on a notre petite micro-base, on peut placer notre ordre à plage de déclenchement, là, vous voyez qu'il y avait des volumes qui arrivaient ici, le 18 mai, on avait une convergence avec nos signaux sur les indices boursiers qui repartaient à la hausse, donc là, typiquement, on pouvait commencer à placer notre ordre à plage de déclenchement dès le 18 mai, et là, ça partait pour un trade. Alors, là, ici, tout est OK, petit bémol sur ce titre, parce que, de toute façon, jamais n'est rien parfait sur les marchés, ça, vous le savez, on est ici dans un large range, tac, qui a été cassé, donc, ici, et on peut, voilà, aussi tracer ce large range, comme ça, de manière plus horizontale, et vous remarquerez que, ici, sur ce large range, on a une tasse, avec une hanse, et que là, on est vraiment dans le début du mouvement moyen-long terme, cette action a un très bon comportement, puisque vous voyez qu'en 2013, quand elle se met à partir à la hausse, et bien, ça déboîte, ça part vraiment sur des mouvements paraboliques, avec des bases, à chaque fois, qui ont déclenché, suite à leur breakout, des jolis mouvements haussiers, donc, on a un bon comportement sur cette action, et à moyen-long terme, on est seulement sur le point de se dégager, de cette très, 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 très large base. Ensuite, alors, autre titre coté sur le Nise, c'est FSL, alors, celui-ci, bon, rien de spécial, si, ce qu'il y a de spécial, ici, c'est, le petit bémol, c'est les gaps successifs, comme ça, qui ont tracé toute la hausse, si vous vous reportez, donc, à la formation, entrez au bon moment, j'explique vraiment tous les détails, qui font qu'un titre doit être pris en portefeuille, ou pas, et, et bien là, ça, ça fait partie des petits éléments rélibitoires, pour, tout simplement, mettre de côté le titre, en dehors de ça, ce titre est intéressant, d'un point de vue, simplement, de, de, de la formation de sa base, puisqu'il remplit des conditions, très sympathiques, pour, ben voilà, pour la base, mais, ça, ça ne suffit pas, il faut que tout le contexte global, soit bon derrière. Ensuite, HCHC, alors, je crois que j'en ai entendu pas mal parler, de ce titre, d'ailleurs, j'en avais parlé ici, pour une sortie de position, dans les vidéos de fin mars, puisqu'on était dans un, dans un climax run ici, donc, on a énormément retracé sur ce titre, vous voyez que là, bim, on est revenu carrément sur les niveaux de, ben de pivot de l'ancienne base, ça, a priori, on n'aime pas trop, mais bon, c'est un titre qui est très volatil, c'est un titre qui évolue très bien aussi, à moyen long terme, il a une très belle psychologie, regardez, là, on a cassé très belle base, la nouvelle base, on casse gros run, nouvelle base ici, on casse gros run, donc, là, à priori, nouvelle base, on casse, on devra assister à un run, c'est en tout cas, ce que nous laisse sous-entendre, le comportement historique de cette action, c'est un comportement très bon, c'est le genre d'action, qu'on aime avoir, sur nos listes de surveillance, et on aime prendre, les signaux sur ce genre d'action, là, on a eu un petit fake, alors, si vous regardez en intraday, on avait un, je crois que c'était sur du, une minute, juste à la fin de la séance, avant la clôture, bim, ça a cassé à la hausse très fort, et on est revenu clôturé en dessous du pivot, donc, là, à priori, on devrait pouvoir avoir, quelque chose de très sympathique à faire, sur, une cassure, si vous êtes déjà en position, que vous avez mis votre stop, c'est un trade qui me semble, très correct, en dehors de ce petit bémol, où on est venu retracer très loin, l'ensemble de cette, voilà, le comportement historique de cette action, la qualité de la patterne, qui est relativement bon, puisque vous voyez que ce pivot a été respecté, très proprement, ici, 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 là, on a construit une micro-pattern, ici, là, on a eu les volumes, on a eu les volumes, ici, donc, on a quand même tout un tas d'éléments techniques, qui sont très très favorables, pour, pour ce trade, donc, une analyse très favorable, on va repartir maintenant, sur les trois derniers titres, alors, ceux-ci sont sur le marché européen, celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler cette semaine, alors, breb, 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 coté sur Bruxelles, donc, bah voilà, une action assez sympathique, on a eu, hop, ici, la cassure, une jolie base d'ailleurs, voilà, ici, le mouvement a commencé à accélérer, on a un très joli momentum, vous voyez que là, tous ces volumes sont en forte augmentation, ça se concentre beaucoup ici, il y a beaucoup d'activités sur ce titre, donc là, on est en train de casser, alors moi, j'attendrai véritablement une confirmation avec des bons volumes, ou sinon un pyramidage autour du pivot pour cette prise de position, pourquoi ? parce que le titre est très très peu volatile, et tout simplement, quand vous avez une volatilité, voilà, si on estime une prise de position autour d'ici, et un stop autour d'ici, il y a seulement, allez, 2% de fluctuation, ça signifie que vous allez devoir, tout simplement, entrer une très grosse ligne pour ce trade, alors que si on avait une variation entre ces deux mêmes points, qui est de 10%, la ligne serait, bah, 5 fois moins importante, ce qui signifie que, on s'expose, quand même, lourdement sur le marché, et que, s'il devait y avoir un événement, je ne sais pas moi, quelque chose d'assez improbable, et qu'on ouvrait ici, on perdrait tout de suite, une grosse, voilà, imaginons que, on a un gap à l'open, qui est 50%, qui ouvre à 50% du prix, 50% de baisse à l'open, sur une position très lourde, ça fait très très mal, sur une toute petite position, ça fait absolument pas mal du tout, on s'en remet très facilement, et le problème des actions qui sont peu volatiles, comme ça, c'est que, pour un même niveau de risque, par exemple, si on risque, 1% ou 0,5% de son capital sur le trade, pour un même niveau de risque, on va entrer, beaucoup plus lourd sur une action, qui est peu volatile, que sur une action, qui est très volatile, et on s'expose, en cas de signe noir, d'événements complètement improbables, à une perte en capital, beaucoup plus importante, alors, voilà, ça je tiens à le souligner, je pense que, ceux qui ont l'habitude de trader, en sont parfaitement conscients, puisque, quand ils calculent, quand ils saisent, la taille de leur position, ils se rendent tout de suite compte, que là, d'un coup, ils vont mettre, la moitié de leur capital, alors que, sur le même, une même pattern, un même contexte de trading, sur une action plus volatile, ils vont seulement mettre, 10% de leur capital, donc, ils savent, intuitivement, que le risque est plus important, quand on est très lourd, sur une seule action, et surtout, pour un même niveau de risque, de R, on appelle ça le R, pour le trade, ensuite, le titre Adocia, lui aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, donc, on a eu le break out, cette semaine, oui, la base est correcte, oui, on a, on a quelque chose de sympathique, ici, voilà, les éléments sont, sont en place, après, est-ce que le trade va prendre, ou pas, on verra, en tout cas, voilà, ça fait partie des break out, sur le marché européen, de cette semaine, et dernier titre, titre InfoTel, détecté avec DRB, donc là, on a les volumes en augmentation, sur le break out, on n'avait pas ici, une pattern, qui était suffisamment propre, à mon goût, pour placer, un ordre à plage de déclenchement, cette action, est en portefeuille, pour les investisseurs, qui ont pris ce trade, qui a été détecté, et analysé, dans une des vidéos Hebdo, de février, avec ici, donc, une large base, en Hebdo, on avait véritablement, quelque chose de très sympathique, pour un trade, et là, il suffit simplement, de surfer, la tendance, la tendance, qui s'accélère, d'ailleurs. Alors, je vous rappelle, si vous ne le savez pas déjà, que spéculer sur les marchés, ça demande, une grande méthodologie, une grande rigueur, dans l'application, du suivi, des marchés, de son plan de trade, de la sélection, des trades, donc, si vous aussi, vous voulez vous lancer, dans cette aventure, qui est relativement, assez incroyable, c'est quand même, quelque chose, c'est un jeu, entre guillemets, chaque jour, où on est sans arrêt, en train, de se remettre, en question, en train d'essayer, de tirer le meilleur, de nos propres analyses, et ensuite, on arrive à en tirer, avec suffisamment, de rigueur, des plus-values, avec une belle récurrence, si vous avez, vos plans de trade, c'est une très bonne chose, si vous êtes en train, de vous former, je vous invite simplement, à regarder un petit peu, les formations de mon site, donc, vous allez sur mon blog, vous cliquez sur formation, vous allez vous retrouver, sur cette page, ici, il y a de nombreuses formations, il y en a qui devraient, parfaitement, convenir à votre personnalité, notamment, celle-ci, qui sont, les trois plans de trade, donc, le squelette du trading, qui sont complémentaires, et, ces quatre autres formations, qui, elles, vont permettre, d'habiller le squelette, donc, d'habiller les plans de trade, pour amener, le plan de trade, votre trading, à un niveau supérieur, si vous vous rendez, aussi, en bas de la page, donc, cliquez pour voir les packs, vous pouvez construire, votre pack sur mesure, en envoyant un mail, en choisissant, simplement, les formations, que vous voulez, ou choisir, directement, un pack, que j'ai déjà, mis en ligne, sur le site, donc, pour cela, vous avez simplement, à cliquer sur le lien, qui se trouve, juste en dessous de cette vidéo, pour être dirigé, vers la page, qui liste toutes les formations, et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un email, et surtout, évitez de prendre une formation, qui ne vous convient pas, si vous avez des doutes, posez-moi vos questions, on fera ensemble, le bilan de ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et on verra, s'il est possible, derrière, de vous former, à faire du swing trading, ou tout simplement, à gérer un portefeuille, à plus moyen, ou long terme. Amen.